voilà cette réunion est maintenant enregistrée bonsoir tout le monde j'ai le plaisir de recevoir Tissam ce soir pour nous parler recrutement et avant de donner pleinement la parole on a un slide qui est pas très long mais qui permet de présenter le contexte pour les gens qui nous connaissent et qui ne connaissent pas donc on va assez vite sur cette partie Audrey imaginez un icebreaker sur imaginez-vous un super-héros ou super-héroïne avec un syndrome d'imposteur et quel serait son nom c'est mieux que c'est mieux que la météo où vous êtes géographiquement c'est le petit icebreaker jouer le jeu ça peut être sympa il y aura toujours un replay c'est pour ça que j'enregistre il y a un replay qui sera disponible sur notre chaîne Youtube comme la semaine dernière les replays on en met à chaque fois sauf quand l'intervenant considère que ce qu'il raconte est confidentiel et voilà il y a un replay je vous laisse répondre où jouait le jeu de super-héros ça m'a fait penser à super malaise pourquoi pas moi je pensais à un film de la fin des années 90 Mystery Man c'est une comédie qui est un peu idiote c'est un film avec Ben Stiller avec des super-pouvoirs qui ne servent à rien c'est-à-dire que le gars par exemple devient invisible quand personne ne le regarde c'est un film de dimanche soir Fourchet Man ce serait qu'est-ce qu'il ferait Fourchet Man Camille ce sera la prochaine sur-production ou super-production de O'Clock un film avec ah ouais un postman c'est pas mal Michael je pense qu'il y a du potentiel dans le c'est un bon expliquer je vous laisse digérer sur cette partie et puis mettre des idées si elles sont bonnes vous avez envie de les partager je vais pas vous retenir là-dessus ah Captain Wick c'est bien aussi ah ouais il y a des choses chouettes il y a des choses très chouettes je regarderai ça bah voilà ah bah oui oui bien sûr le mec avec les cuillères d'accord il y a des gens qui ont vu Mystery Man je suis moins seul avec les films de Ben Stiller pour le dimanche soir exclusivement quand il fait pas beau dehors alors le principe de la peer-aware vous le connaissez si vous êtes inscrit c'est une heure de culture tech ou dédiée à la reconversion avec un professionnel du secteur qui a un point de vue et puis on discute de façon informelle avec un accès voilà direct via le chat et en fonction de la personnalité de l'intervenant soit on a des slides complètement préparés comme la semaine dernière soit on est plus sur mode d'exposer des discussions plus fluides comme ça sera le cas ce soir mais c'est une heure qui vous est dédiée parfois il y a un peu d'arrêt de jeu on finit pas toujours à 19h00 mais ça dépend des questions et ça dépend de vous l'objectif c'est vous repartir avec le maximum de réponses aux questions que vous posez et puis une vue d'ensemble sur vos problématiques et donc un petit mot sur O'Clock parce que notre métier c'est pas de faire des happy hours on est un organisme de formation qui forme au métier de la tech complètement à distance et en synchrone on forme à peu près 1500 personnes par an sur des formats intensifs 8 à 10 mois pour des formations Bac plus 2 jusque Bac plus 5 à partir de 2025 sur le dev d'un côté et puis la cyber la sécurité de l'autre et si vous voulez découvrir notre catalogue de formation notre site est très bien fait voilà c'était la minute promo mes intervenants ce soir un petit Sam qui va se présenter aussi un peu plus longuement qui est coach conférencière autrice tu préfères autrice ou auteur spécialisé sur les questions de recrutement et puis moi vous venez pas pour me voir moi mais je suis toujours le patron de O'Clock depuis la semaine dernière alors si vous avez des questions je vous laisse vous familiariser avec le chat c'est un chat de toute façon avec la barre latérale gauche il y a une discussion publique et puis vous pouvez écrire simplement et Audrey a un oeil merci Audrey sur le chat et synthétise ce qu'on se dit et me donne un coup de pied sous la table quand je suis trop long comme maintenant et on répond au fil de l'eau mais sentez-vous libre de poser des questions des questions bêtes sans celles qu'on ne pousse pas voilà donc soyez à l'aise et en plus on ne vous voit pas donc si vous vous posez la question il y a de fortes chances que d'autres personnes se la posent dans la salle n'hésitez pas et c'est l'intérêt aussi du direct vous avez l'intervenante juste en face de vous et la semaine prochaine petit teasing pour les gens qui sont en formation chez nous et pour les autres mais qui se préparent à un titre professionnel notamment des VVM ou CDA ou CDE8 pour les intimes la semaine prochaine on aura Frédéric qui nous fera une présentation dédiée avec ses meilleures astuces pour préparer ce moment clé de votre formation il est juré mais les jurés sont indépendants donc vraiment ce sera une session un peu particulière où les invités seront anonymes parce que vous pourriez tomber sur lui mais ce qui est question ce qui est important c'est qu'ils ne vous connaissent pas et donc la semaine prochaine ce sera dédié à cette partie-ci et maintenant on peut passer à l'intervention dédiée au recrutement parce que vous êtes venu pour ça et donc petit Sam c'est à toi je te laisse prendre le sujet comme tu as prévu de le présenter top merci beaucoup alors moi j'ai déjà envie de dire que c'est le recrutement et également le certain nombre de la posteure parce qu'on va en parler quand même pas mal c'est vraiment un sujet qui me passionne j'en parle depuis presque 15 ans maintenant c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur le sujet il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet j'en ai fait plus de 400 maintenant j'ai écrit un livre enfin bref j'en parle tout le temps donc je suis contente de pouvoir vous en parler ce soir et tu évoquais les questions donc effectivement si vous avez des questions des doutes des retours d'expérience n'hésitez pas à les partager j'essaierai vraiment de rebondir dessus au fur et à mesure de l'intervention donc le but c'est déjà de décrypter un petit peu ce syndrome de l'imposteur et après vous allez voir on va parler de reprogrammer votre cerveau et surtout on va parler de plan d'action comment faire pour atteindre vos objectifs que ce soit pour trouver un stage ou pour trouver un boulot dans cette phase bien souvent de reconversion donc déjà si vous venez là j'imagine que le syndrome de l'imposteur ça vous parle vous êtes peut-être tous concernés peut-être même que vous connaissez des personnes qui l'ont et j'ai envie de vous dire c'est bien normal puisqu'il y a 70% de la population qui est touchée par le syndrome de l'imposteur donc en gros on va se dire on l'a quasiment tous moi je l'ai eu il revient régulièrement et pourtant je bosse dessus et j'ai plein de techniques mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous bien souvent et bien souvent ça vient de tout simplement de peur ou de messages négatifs qu'on a reçus depuis qu'on est tout petit et ces messages négatifs tout simplement on se les répète peut-être que ça va vous parler si je vous dis non j'y arriverai pas non les autres sont mieux que moi non c'est pas pour moi j'ai pas les compétences ah mais attends je suis en reconversion les autres ça fait 5 ans 10 ans qui font le métier ils sont mieux que moi donc tout ça en fait tous ces messages négatifs ils alimentent votre syndrome de la poster qui vous dit que vous n'êtes pas capable vous n'êtes pas à la hauteur donc l'idée c'est que on a programmé notre cerveau pour se dire des choses négatives et bien il faut le reprogrammer avec des choses positives ça semble simple mais c'est ultra efficace votre cerveau il a pris l'habitude d'entendre du négatif donc il a il a intégré ça comme acquis c'est à dire non vous n'êtes pas à la hauteur non vous n'y arriverez pas donc en fait ces limites ces messages limitants ces barrières elles sont intégrées donc tout simplement l'idée c'est déjà de se dire je vais commencer à changer les messages et à mettre des messages positifs du type ben non en fait j'ai fait une formation j'ai appris ça j'ai appris ça j'ai appris ça donc j'ai des compétences j'ai aussi peut-être une expérience avant de venir ici avant de venir chez Ocloc avant de faire ma formation et cette expérience en fait ben elle m'apporte des compétences complémentaires que d'autres candidats n'auront pas et puis finalement pourquoi je serais moins capable que les autres donc tous ces messages positifs si vous voulez répéter tous les jours et bien c'est comme ça que vous allez reprogrammer votre cerveau parce que votre cerveau il va intégrer ces messages positifs comme une nouvelle réalité il va chasser de plus en plus les messages négatifs et ça c'est vraiment à faire tous les jours parce que imaginez finalement depuis combien de temps vous vous dites des choses négatives ça c'est des années c'est-à-dire des années parfois depuis qu'on est tout petit et donc il va falloir le dire tous les jours à votre cerveau ben non en fait t'es capable non regarde là t'as appris ça t'as développé telles compétences t'as su faire ça en formation t'as su faire ça par le passé et donc toutes ces choses-là ben c'est du factuel tout ce que vous avez réussi toutes les compétences développées tous les efforts que vous avez fait on parlait de formation tout à l'heure ben ouais vous vous êtes formé par exemple ce que vous avez réussi avant tout ça c'est du factuel et le factuel ce qui s'est vraiment passé c'est concret c'est réel donc ça veut dire que c'est beaucoup plus fort finalement que les peurs que vous avez parce que les peurs finalement c'est pas réel les peurs c'est une projection négative sur l'avenir j'y arriverai pas mais y'a rien de concret par contre dans ma vie j'ai déjà réussi ça dans ma vie j'ai fait une formation dans ma vie j'ai réussi à valider tel diplôme dans ma vie j'ai réussi à développer telle application par exemple tout ça c'est concret donc les messages positifs et puis se repasser finalement tout ce que vous avez réussi qui est bien réel encore une fois tout ça ça va participer à chasser progressivement estomper à minima votre syndrome de la posteur et surtout ben vous redonner confiance en vous parce que s'il y a syndrome de la posteur c'est aussi qu'il y a un déficit en confiance et la confiance c'est je me sens capable de et plus vous allez vous repasser tout ce que vous avez été en capacité déjà de faire plus vous allez nourrir votre confiance en vous je fais une micro pause parce que je vois qu'il y a un méga message de Whitney que j'ai pas réussi à lire encore n'hésite pas à me dire Cyril si tu peux me faire un résumé d'ailleurs parfois parce que moi c'est vrai que je vais parler pas mal mais bien sûr oui c'est un témoignage très intéressant effectivement il y a une dynamique personnelle que tu évoques mais ce que dit Whitney c'est que le syndrome il est aussi nourri par les processus de recrutement en tant que tel c'est à dire qu'on a un vécu je ne surinterprète pas l'intervention on dit c'est une galère sans nom à chaque étape et c'est vrai quand on envoie une candidature qui est sur un job board il y a une centaine de réponses et donc finalement on est traité de façon il y a le sentiment d'être aussi dans une loterie parce qu'en fait on se retrouve avec des réponses automatiques quand il y a des réponses parce que parfois il n'y a même pas d'accusé de réception et donc on considère que certes il y a un vécu personnel mais les processus appuient aussi sur cette partie et donc ça se demande si le parcours de reconversion est faisable parce que toutes les portes ont l'air fermées et en fait au-delà de la démarche personnelle c'est quel volume de refus ou difficulté tu es prêt à voir en face de toi parce que quand on dit non 10 fois, 15 fois, 20 fois ça fait renforcer aussi ça fait écho à cette difficulté qu'on rencontre et qui fait écho manifestement à quelque chose de très profond psychologiquement ouais, alors le truc c'est que quand on reçoit des réponses négatives c'est justement notre syndrome de l'imposteur qui va nous dire bah en fait si tu es refusé c'est parce que ta candidature n'intéresse pas parce que tu es nul parce que tu n'as pas les compétences c'est notre syndrome de l'imposteur c'est notre interprétation négative de la situation c'est pas le message qu'on a reçu alors on peut se dire ouais mais ça veut dire ça sauf que c'est pas ce qui est écrit et ce qui est écrit certes c'est un message automatique certes ça n'apprend pas grand chose il n'y a pas beaucoup d'informations dedans sauf que c'est le même message pour tout le monde d'ailleurs si on se fait un petit sondage la rapide qui a déjà eu plus de 5 retours négatifs et qui a déjà reçu des réponses automatiques on verra que quasiment tout le monde est concerné en fait quand il y a réponse parce que souvent même il n'y a pas réponse mais c'est pas le recruteur lui-même finalement qui a dit bah non je ne te recrute pas parce que ton CV ne m'intéresse pas je ne te recrute pas parce que tu es en reconversion je ne te recrute pas parce que tu n'as pas les compétences et c'est vraiment nos messages négatifs encore une fois qui viennent alimenter notre représentation de pourquoi je n'ai pas été recruté alors l'idéal je suis bien d'accord c'est que le recruteur lui-même donne la réponse sauf que la réalité c'est que le recruteur ne donne pas souvent la réponse petite parenthèse pour dire que si le recruteur ne donne pas souvent la réponse c'est soit gain de temps parce que ça va beaucoup plus vite d'envoyer le même message à tout le monde et autre chose aussi qui me vient d'une recruteuse elle-même qui a été très transparente avec moi pour me dire mais en fait si beaucoup de recruteurs ne donnent pas la vraie raison c'est parce qu'ils ont énormément de mal à expliquer à dire et à expliquer pourquoi ils refusent c'est pas une bonne réponse c'est pas une réponse agréable à entendre mais c'est aussi la réalité côté recruteur donc parfois ils n'ont pas les mots et parfois ils prennent le temps et parfois ils n'ont pas le courage aussi ça c'est une bonne idée alors ta vidéo l'agrée est-ce que tu as une bonne qualité de réseau en montée chez toi que Laurent nous signale voilà que ça c'est un peu ça il y a un décalage entre la voix et la vidéo tu dis de mon côté Cyril oui oui je pense parce que est-ce que est-ce que moi vous me voyez en fait est-ce que c'est des deux côtés est-ce que ça l'acte des deux côtés non moi ça va ok donc je pense que c'est chez toi le up est pas forcément dans des notes de connexion ouais en fait le son est plus très bon tu as un autre mode de connexion ah tu déconnectes et tu reviens ou tu tu changes de réseau ouais et je pense alors je vais je vais meubler enfin je vais meubler oui je vais compléter en fait oui voilà ce sont les aléas du live mais pas que quand on fait des lives de Bunker non non je sais pas du tout en plus on est l'heure de quand on écoute donc en tout cas les infrastructures peuvent être sollicitées mais je je pense aussi que c'est pas exactement la même chose de recevoir d'être écarté d'un processus de recrutement quand on n'a pas de réponse et aussi le ressenti peut être différent au moment de l'entretien parce que souvent après l'entretien on a d'autres types de réponses Audrey est-ce que tu revois le petit Sam revenir parce que je suppose qu'elle doit repasser par un processus de réinscription auquel arrive je pense que vous n'avez pas spécialement envie d'entendre mes propres parcours de recrutement je n'ai pas d'expertise particulière sur cette partie je fais encore des CV avec deux pages je ne fais pas d'aide de motivation à la main parce que j'écris très très mal et donc ça ce serait rédhibitoire Christophe tu viens de te connecter et tu n'as pas de son c'est ça ? non plus personne ne fait des lettres de motivation à la main je pense en 2024 et plus personne plus beaucoup de personnes font encore des lettres de motivation mais justement autre anecdote j'ai un ami en reconversion très lourde est-ce qu'on m'entend ? ah voilà tu es de nouveau j'essaye de revenir alors je connecte on t'entend et on ne te voit pas voilà je relance la caméra voilà et tu parlais des lettres de motivation et je me parlais des lettres de motivation et Pauline posait la question de qui font encore des lettres de motivation à la main j'avais un exemple justement de quelqu'un qui avait ciblé une centaine de postes et qui avait fait qui avait fait qui avait fait exprès d'acheter les belles enveloppes les beaux timbres et tout fait à la main pour se distinguer et arriver sur les bons endroits sur les bonnes pils mais c'est des candidatures spontanées donc c'est une stratégie de différenciation qui est intéressante mais je meublais avec des anecdotes en attendant ton retour alors alors il faut savoir et ça a marché Marion et oui ça a marché ça c'est top alors je rebondis il ne faut pas me tendre des perches comme ça les lettres de motivation alors il faut savoir que maintenant on ne demande plus du tout de les faire à la main sauf exception l'exception c'est quoi c'est quand le recruteur souhaite passer en fait votre tête de motivation souhaite la faire passer par un alors je crois que c'est un graphologue ça s'appelle faire une analyse en fait de votre écriture ça se fait vraiment à la marge je l'ai entendu quelques fois mais très rarement en plus de 10 ans ça va être vraiment pour des postes spécifiques l'idée c'est que votre manière d'écrire quand elle est analysée elle permet de décrypter votre attitude votre caractère votre comportement des choses qu'on ne verrait pas forcément en entretien c'est pas une science exacte non plus et les entreprises ne s'engagent pas forcément à investir dans ce type d'analyse alors que justement c'est pas une science exacte donc la plupart du temps si l'aide de motivation on vous demande de toute façon ce sera ce sera pas à la main si ça doit l'être ça vous sera précisé et puis il y a de plus en plus d'annonces où c'est juste marqué envoyer votre CV en sachant que ce qui se substitue aussi très bien je trouve à la lettre de motivation c'est l'accroche que vous allez mettre dans votre CV et d'ailleurs moi je vous conseille d'en mettre une d'accroche donc c'est un court paragraphe sous votre titre de CV où vous allez mettre des éléments de motivation donc finalement pourquoi ce poste pourquoi cette entreprise et c'est déjà là où vous allez pouvoir mettre en avant ce qui vous a motivé à vous reconvertir si vous êtes justement dans une situation de reconversion professionnelle et comme ça si le recruteur ne lit pas la lettre de motive il aura déjà vu votre motivation en prenant votre CV et déjà vous vous démarquez donc là vraiment l'accroche je vous conseille de la faire systématiquement j'ai un directeur qui faisait le thème astral des candidats c'était un peu dingue oh non mais il y a des choses franchement franchement incroyables il y a des anecdotes qu'on pourrait dire anecdotes d'une autre époque où par exemple il y avait le fameux piège du café du verre d'eau je te propose un verre d'eau je regarde comment tu bois par exemple voilà il y avait plein de choses comme ça qui se faisaient avant qui ont vraiment tendance à disparaître dans le temps parce qu'aussi il y a une nouvelle génération de recruteurs qui est arrivée et des recruteurs qui ont eux-mêmes subi certains déboires en entretien d'embauche donc qui savent ce que c'est qui savent d'ailleurs ce que vous vivez dans votre quotidien et dans vos recherches et qui n'ont pas envie de faire subir ça eux-mêmes donc c'est aussi pour ça que le recrutement évolue de plus en plus et évolue dans le bon sens je ne dis pas que tout est parfait mais en tout cas il évolue dans le bon sens il y a une question de Whitney sur quid de la photo sur un CV ok alors la photo déjà il faut se dire que ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire sauf qu'exceptionnel ce sera vraiment les métiers où l'image est prédominante et elle fait partie du job par exemple les mannequins mais ce n'est pas obligatoire maintenant moi je trouve que la photo de CV ça a clairement des avantages si vous la faites bien c'est-à-dire qu'elle va amener à se projeter sur vous si déjà vous êtes souriant vous avez l'air agréable ça donne déjà envie de vous connaître davantage puis ça permet de vous imaginer déjà dans l'équipe en sachant que ce qui est le plus compliqué pour un recruteur ce n'est pas de trouver des compétences techniques la preuve par exemple pour ceux qui sont en formation chez Ocloc vous développez des compétences techniques ça va être de trouver les compétences comportementales donc ça j'y reviendrai aussi mais c'est super compliqué pour un employeur quand ça ne se passe pas bien en termes de comportement avec un employé puis on ne peut pas le virer parce que tu arrives tous les jours de mauvaise humeur ou tu ne t'entends pas avec tes collègues ce n'est pas possible donc le recruteur il va essayer de sécuriser un maximum cet aspect-là donc vérifier que le candidat a bien les compétences comportementales que lui attend et je parlerai des attentes aussi tout à l'heure mais donc déjà la photo de CV si vous êtes agréable souriant ça permet de se projeter astuce que que je vous conseille c'est autant que faire se peut essayez de vous photographier dans un environnement professionnel qui ressemblerait à celui que vous pourriez avoir exemple derrière votre ordi comme ça vous êtes déjà en poste sur pro et c'est encore plus facile de vous imaginer sur le poste puisque finalement on vous voit presque déjà en poste par exemple pour les le conseil que j'ai donné pour des personnes qui travaillent à l'accueil comme agent d'accueil ou standardiste il y en a qui avaient déjà un casque avec micro à la maison je lui ai dit mets ton casque avec ton micro tu te fais ta photo derrière ton ordi on dirait que tu es déjà en train de travailler super j'arrive complètement à t'imaginer alors que je ne t'ai pas rencontré donc la photo de CV elle peut vraiment avoir des avantages mais il faut quand même y réfléchir de manière assez stratégique et un arrière-plan sobre moi j'ai trop vu d'éléments persos par exemple derrière moi il n'y a rien et il y a certaines personnes qui se photographient avec leurs photos chez eux leurs photos de famille par exemple quand on a ça on fait quoi on regarde les photos qu'il y a derrière on ne regarde pas la personne donc on enlève tout élément personnel super important je vois qu'il y a c'est cool il y a des questions c'est top j'aime beaucoup oui oui Olivier évoque aussi une expérience délicate je ne veux pas surinterpréter mais qui se fait recaler face à un recruteur qui dit que se reconvertir à 51 ans c'est une ânerie je le cite clairement quand on a en plus un domaine d'expertise antérieur et je pense que là il y a aussi un travail de traitement d'objection je te laisserai moi j'ai un avis personnel mais pareil il ne nous intéresse pas tu veux partage déjà si un recruteur parle comme ça c'est déjà lui qui s'est trompé et ce n'est pas vous en reconversion par contre moi ce retour là ça me fait dire que déjà il faut que vous vous connaissiez votre plus-value votre plus-value aujourd'hui en tant que futur salarié en reconversion qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être en reconversion parce qu'on entend facilement tu te reconvertis tu repars de zéro il faut que tu réapprennes un métier t'arrives t'es junior déjà vous connaissez des choses puisque vous avez développé des compétences techniques et surtout vous êtes nourri de votre précédente expérience et votre précédente expérience ok c'est pas c'est pas peut-être dans le même secteur c'est pas dans le même métier mais justement c'est grâce à cette expérience différente que vous arrivez aussi avec des compétences que les autres candidats qui sont peut-être issus de la tech depuis un petit moment n'auront pas et vous vous allez venir nourrir justement votre prochain poste grâce à ces expériences différentes et peut-être que vous arriverez justement à résoudre des difficultés ou avoir une posture parce que justement vous l'avez développé dans votre précédente expérience donc il faut vraiment que vous identifiez ce que vous avez en plus par rapport à d'autres candidats qui justement ne se seraient pas reconvertis je vois qu'il y a le nombre 51 qui revient le 45 aussi c'est pas de l'auto c'est les âges oui mais c'est vrai qu'il y a un côté alors il y a du jeunisme dans la tech un peu partout aussi dans la société les salaires souvent sont aussi en tout cas moins élevés quand on n'a pas l'expérience où on est très jeune c'est vrai que quand on arrive après une reconversion on est plus vieux en âge et souvent on a des habitudes de salaire qui peuvent être un peu un peu différents mais en fait il y a vraiment Audrey souligne cette partie mais c'est parce qu'on en parle régulièrement il y a les comportements en équipe en fait on travaille pas seul et ce qu'on demande à un collaborateur c'est pas juste de la technique pure c'est aussi s'intégrer dans une équipe interagir et donc il y a des questions de posture on parle de compétences douces ou de soft skills selon le niveau d'anglais qu'on accepte dans les expressions mais savoir gérer les conflits la relation interpersonnelle la fidélité la capacité à prendre une décision tenir une parole tout ça aussi si on vous regardait alors là aussi il faut se méfier c'est pas parce qu'on avance en âge qu'on est fiable et qu'on est jeune qu'on n'est pas fiable mais il y a aussi pas mal de communication sur les générations Z ou en tout cas les gens qui ont du mal à se concentrer et dans des équipes il ne faut pas nâcher et juste pour fermer la prise de parole on a signé avec Ocloc la charte du club l'endroit sur l'intégration et la place des plus de 50 ans en entreprise parce qu'en fait l'espérance de vie augmentant l'âge de retraite ayant été reculé aussi il y a un vieillissement de la population et il y a une nécessité d'intégrer intelligemment les cadras les quinquennats avec en plus des parcours de vie à titre personnel qui ne sont plus exactement les mêmes parce qu'on se retrouve on n'est plus forcément jeunes parents mais on se retrouve aussi parfois en situation d'aidant et donc il y a toute une réflexion dans le cadre du club l'endroit et merci de partager l'article Audrey qu'on a nous en préoccupation parce que c'est un enjeu de société et de démographie et clairement il y a de la place et il doit y avoir de la place pour tout le monde après il y a une question de tension sur le marché du travail et on ne peut pas forcer un recruteur à nous prendre malgré nos compétences mais je te rends volontiers la parole sur cette partie âge et pas uniquement que reconversion tout ce que tu as dit est complètement juste c'est vrai qu'il y a des compétences qui viennent aussi avec l'expérience et donc avec l'âge et moi j'aimerais rebondir sur le fait que vous avez peut-être reçu justement des retours négatifs sur tu t'es reconverti alors que tu avais un boulot tu avais une expertise etc moi je le vois dans l'autre sens c'est-à-dire que au moment où vous avez décidé de vous reconvertir et que vous avez lancé le processus ça ne s'est pas fait du jour au lendemain c'est-à-dire qu'il y a une réflexion il y a une réflexion une analyse de tout ce que ça va engager de ce que vous allez arrêter justement bah oui effectivement il y a peut-être 5, 10, 20 ans d'expérience ok il y a des raisons qui font aussi que vous avez envie d'autre chose donc pour connaître ces raisons c'est aussi se connaître soi et ça c'est super important il y a plein de gens qui ne se connaissent pas qui ne réfléchissent pas à leurs envies à leurs besoins et du coup soit qu'ils quittent leur métier soit qu'ils ne sont pas bien dans leur métier quand on n'est pas bien dans son métier bah parfois on ne le fait pas non plus aussi bien qu'on pourrait ou qu'on devrait le faire et c'est aussi il ne faut vraiment pas l'oublier quelque chose de courageux de dire ok j'ai un confort j'ai une sécurité et bien je fais le choix finalement de prendre de la distance avec ça parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a quelque chose qui va m'épanouir plus et j'ai travaillé à qu'est-ce qui va m'épanouir plus j'ai trouvé la réponse la réponse elle se trouve aujourd'hui dans un nouveau métier que je ne connais pas donc je vais repasser par une formation c'est pas tout le monde qui accepte de reprendre une formation à 40-50 ans et c'est pas tout le monde non plus qui est capable d'apprendre d'intégrer plein de nouvelles compétences à 40-50 voire plus donc si vous le voyez comme ça vous vous rendez compte qu'il y a une réelle plus-value finalement à tout le processus que vous avez engagé et si vous l'amenez comme ça vous montrez aussi aux recruteurs que en fait vous avez vraiment pris le temps de la réflexion vous avez pris du recul ça en termes de posture pro c'est génial vous avez travaillé sur vos besoins vos envies vos limites ça pour un recruteur c'est top parce que si vous connaissez vos besoins et vos envies professionnelles ça veut dire qu'au moment où vous êtes en entretien vous êtes au bon endroit puisque vous avez déjà travaillé cette question et si vous connaissez vos limites ça veut dire que quand vous êtes en entretien d'embauche vous n'allez pas postuler pour quelque chose qui ne vous convient pas donc pour un recruteur c'est aussi le signe que vous savez exactement ce que vous voulez vous êtes au bon endroit donc vous n'allez pas changer d'avis parce que les recruteurs les employeurs ils en ont vu des personnes qui commençaient un poste et finalement ils se rendaient compte au bout de deux trois jours une semaine que ce n'était pas du tout ce qu'ils imaginaient et donc ils s'en vont et délivrent facile dans la période d'essai c'est plus facile justement de quitter son poste et ça ça coûte énormément de temps et d'argent à une entreprise et à un recruteur donc si vous l'amenez comme ça ben là vraiment vous faites ressortir à nouveau une plus-value dans votre choix professionnel et donc dans votre choix de reconversion je regarde en même temps rapidement les commentaires ou les questions qui arrivent mais je pense que là sur ta dernière intervention il y a presque du du copier pas du copier-coller parce qu'il faut s'approprier mais il faut faire une fiche d'argumentaire parce qu'effectivement il y a du il y a du courage à se reconvertir ça démontre aussi une plasticité intellectuelle et cérébrale que tout le monde n'a pas et donc on peut démontrer en reste sur le reste de son parcours la suite de son parcours et donc c'est vrai qu'au niveau motivation normalement t'es aussi blindé la difficulté c'est que ça peut aussi dans la reconversion ça peut aussi fragiliser certaines personnes face à leur propre choix leur propre insatisfaction quand on a nos vieux amis qui arrivent qui a une vie de bohème et qui a tout plaqué pour vivre au bout du monde et que nous on a une vie bien installée et rangée ça peut faire écho aussi aux propres faiblesses et donc ça peut aussi nous rendre un peu un peu agressifs je tire le trait mais mais certaines certains cruteurs peut-être parfois un peu jeunes dans leur poste ou en tout cas pas avec beaucoup de profondeur de vue peuvent se dire oui ça les remet en cause aussi eux-mêmes de voir des gens qui sont capables de faire des choix radicaux et plutôt que les plutôt que les respecter ou les comprendre et vraiment je trouve que l'intervention que tu viens de faire permet d'avoir des assises solides en termes d'argumentaires même pour reprendre des questions quand on se retrouve face à un RH qui n'est pas là justement le premier entretien il n'est pas là souvent pour juger des hard skills mais de voir en termes de comportement motivation valeur est-ce qu'il s'est en adéquation avec l'entreprise et vraiment je pense qu'on peut faire des petites fiches Bristol de ton intervention juste avant après la question du salaire c'est réel il y a un moment c'est un marché d'offres et de demandes donc il faut trouver le bon salaire et pas forcément le salaire que vous aviez acquis dans un domaine où vous étiez expert et il y a un temps où il peut y avoir une baisse de rémunération ponctuelle qu'on rattrape ensuite avec l'expérience c'est souvent la courbe de rattrapage est plus rapide mais là il y a effectivement un enjeu on ne va pas se mentir quand on a un métier avec 15 ans d'expérience qui est en tension et qu'on passe sur un métier il y a parfois un peu plus de monde et beaucoup de jeunes il y a un temps où le salaire n'est pas forcément celui qu'on a laissé et c'est à vous de voir aussi dans les choix que vous êtes capables de faire et surtout il faut rester au prix du marché je pense que c'est ça la clé c'est ça complètement d'accord et justement pour certains peut-être qu'effectivement votre reconversion elle vous amène à commencer un salaire inférieur à celui que vous aviez précédemment dans votre précédent domaine d'activité et là encore de dire je fais même le choix d'avoir un salaire inférieur au démarrage là encore en termes de motivation qui accepte ça ? c'est vraiment les gens surmotivés et qui sont convaincus de leur projet et qui savent qu'ils vont s'épanouir dans leur projet je voyais passer tout à l'heure des messages je ne sais plus qui ils disaient moi j'ai autofinancé ma formation mais bien évidemment que c'est un argument de motivation qui est énorme c'est que vraiment tu as réfléchi tu voulais le faire tu as investi en toi-même tu as investi en ton avenir professionnel c'est que bien évidemment tu en es sûr et tu ne vas pas changer d'avis donc tout ça c'est des arguments à mettre en avant clairement oui il y a des questions oui il y a des questions de résilience d'endurance de détermination qui sont évidents après oui je suis désolé parfois de faire des généralités et donc par moment par secteur d'activité de ne pas être sur les bonnes échelles parce que là Whitney est très très active sur le chat effectivement il y a des secteurs qui même avaient beaucoup d'expérience on paye peu par rapport à d'autres métiers du tertiaire donc c'est une réalité aussi parfois il y a deux grosses motivations dans la reconversion il y a chercher un boulot avec lequel on est plus aligné en termes de valeur et donc en quête de sens et en ça la tech parce qu'elle permet à chacun d'augmenter son pouvoir d'agir c'est porteur de sens et puis il y a aussi l'assimilation intellectuelle parce que ça bouge régulièrement donc il faut continuer à apprendre des choses et puis il y a d'autres endroits où on était sur un premier choix de métier qui recrute moins ou plus et on a besoin de trouver un boulot rémunérateur et on se réoriente aussi comme ça mais dans les deux cas il faut la détermination et la méthode et la résilience c'est ça et puis parfois même au fil du temps on a des appétences qui arrivent qui changent qui évoluent on se découvre une appétence pour tout ce qui va être tech et qu'on n'avait pas forcément avant parce que quand on a démarré sa carrière pro il n'y avait pas forcément beaucoup de tech ça aussi c'est venu au fil du temps et ça peut aussi expliquer une envie et un choix de reconversion alors je regarde vite fait ce que dit Audrey sortir des conditions salariales difficiles oui bien sûr bien sûr j'aimerais rebondir sur une chose parce qu'en fait au fur et à mesure des messages on a vu passer plusieurs fois des messages qui disaient ouais mais les recruteurs ne répondent pas certains font des retours extrêmement négatifs voire déplacés voire complètement discriminants et moi ça me ramène à la question aussi de la motivation parce que quand on cherche on cherche on cherche ça dure plus ça dure et finalement plus ça va impacter votre motivation si en plus vous avez un certain nombre de retours négatifs voire pas de retours du tout ça aussi ça va impacter votre motivation alors le truc c'est que ça ça vient du recruteur vous n'avez pas beaucoup d'impact dessus puisque c'est un recruteur par contre sur quoi vous avez de l'impact c'est sur la manière dont vous vous allez organiser votre recherche de stage ou d'emploi notamment et pour éviter la démotivation une des clés c'est de varier les démarches que vous faites donc déjà il vous faut un plan d'action par exemple un planning hebdomadaire que chaque jour vous ayez des objectifs aujourd'hui qu'est-ce que je fais pour ma recherche de stage et d'emploi et que vous n'ayez pas la même chose chaque jour par exemple ça va pas être chaque jour je regarde les offres non parce que ça au bout d'une semaine vous allez vraiment en avoir marre et justement c'est démotivant maintenant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que regarder et répondre aux offres ça va être par exemple être sur un réseau social professionnel comme LinkedIn donc là vous allez voir déjà passer plein d'actualités sur votre domaine d'activité et vous allez accéder au marché caché c'est-à-dire que vous allez voir des entreprises ou des salariés dire que justement dans leur entreprise ils ont besoin d'une personne à tel poste mais il n'y a pas forcément d'offres si vous vous avez été en veille là-dessus ok vous voyez passer l'info vous pouvez même candidater directement sur LinkedIn envoyer même un petit message carrément sur LinkedIn en disant vous ce que vous faites où vous en êtes pourquoi ça vous intéresse et bien souvent c'est comme ça aujourd'hui que des phases de recrutement commencent il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui on a énormément de recruteurs en France qui recrutent directement sur LinkedIn qui ne passent plus forcément par les voies classiques offre d'emploi j'entendais encore tout à l'heure une collègue dire qu'il y a un poste sur deux en France pour lequel il n'y a pas d'offre d'emploi donc rendez-vous compte il y a 50% des postes à pourvoir qui sont dans le marché caché pour lequel il n'y a pas d'offre donc si vous vous êtes en veille par exemple sur LinkedIn vous allez voir passer ces informations-là autre chose aussi qui va vous permettre de vous mettre en dynamique et d'estomper ce risque de démotivation c'est carrément de vous déplacer en entreprise et là je peux vous dire que vous allez vous démarquer des candidats parce que déjà vous faites un effort supplémentaire et parce que tout de suite en fait on va vous voir donc si on vous voit si on vous parle on se souvient beaucoup plus facilement de vous de vous par rapport à 20, 30, 40, 50 CV qui sont arrivés ben voilà vous on vous a vu donc on se souvient de vous et parfois même c'est comme ça que vous décrochez un entretien parce que vous arrivez au bon moment alors je ne dis pas que ça se passe à chaque fois mais même si imaginons vous arrivez et la personne qui recrute n'est pas dispo ben rien ne vous empêche de demander quand est-ce qu'elle est dispo et déjà de quel a rendez-vous ça fonctionne ça paraît un bon hack mais plutôt sur des PME que des mastodontes je veux dire est-ce que ça dans ton sens avec ton expérience ça marche aussi bien sur des gros groupes que parce qu'en PME je peux comprendre tu passes il y a un site il y a un accueil mais voilà sur des gros groupes je pense qu'il y a des barrières qui ne te permettent pas d'accéder à tout le monde donc je veux savoir avec ton retour là où ça fonctionne ouais je suis d'accord avec toi gros groupe il y a tellement de monde qui passe que là vous pouvez justement être un petit peu invisible sur des plus petites structures oui ça marche super bien et j'accompagne beaucoup quand les gens qui l'ont fait et c'est vraiment quelque chose qui est attesté par contre pour vous y aller il faut déjà être prêt pour l'entretien parce que si on commence à vous poser des questions même si vous n'êtes pas dans un bureau c'est comme si vous étiez déjà en entretien il faut y aller aussi avec vos CV il faut laisser une trace une carte de visite il faut vraiment y aller comme si vous partiez déjà en entretien très clairement après autre chose qui peut vraiment vous aider à marquer votre plus-value et qui donc sera intéressant aussi que ce soit pour les petites boîtes ou les grosses boîtes c'est montrer de quoi vous êtes capable montrer de quoi vous êtes capable c'est déjà ce que vous avez fait donc quelles sont vos réalisations vous avez développé quelque chose vous avez mis en place un projet il y a une visibilité sur le web il y a une trace il y a une vidéo il y a quelque chose bah montrez-le parce que encore une fois vous vous démarquez des candidats qui auront juste envoyé un CV parce qu'on va souvenir de votre projet parce que ça va être intéressant parce que ça va faire écho aussi potentiellement avec l'activité de l'entreprise et parce qu'on va se projeter beaucoup plus sur ce que vous êtes capable de faire justement donc ça il ne faut pas hésiter à le faire et c'est en fait une candidature ça ne se limite pas au classique CV l'aide de motive je fais une micro pause parce que je vois beaucoup de choses passer dans le chat et c'est top Pauline qui disait qu'elle était sceptique par rapport à LinkedIn et finalement ça lui a été utile hier un poste a été publié j'ai postulé dans les 10 minutes j'ai été appelée bah je suis pleinement convaincue ça ne m'étonne pas moi j'ai un ami recruteur qui me disait qu'il recrute à 95% sur LinkedIn bon lui il ne s'embête plus avec les offres d'emploi c'est terminé c'est une autre époque pour lui et donc Hélène qui demande on ne risque pas de déranger si on arrive comme ça sans prévenir bah c'est un risque c'est un risque mais j'ai envie de dire tout dépend comment tu le fais parce que si déjà tu as la bonne posture la posture pro tu ne vas pas déranger et surtout tu vas montrer que tu te déplaces tu fais un effort donc c'est aussi un marqueur de motivation tu vas peut-être justement c'est même pas peut-être c'est grâce à ça tu vas accéder aussi aux bonnes infos c'est-à-dire que tu sais quand tu vas sur un site web et que tu as un formulaire postulé ici ou quand tu vas en entreprise et que tu as le nom de la personne qui recrute potentiellement pour le poste ou le service qui t'intéresse que tu as directement son adresse mail voir que tu peux tu peux peut-être savoir à quel moment cette personne est plus dispo peut-être pour revenir voir quel est un entretien dans la foulée clairement tu as tout gagné si tu as même une information en plus que tu n'aurais pas vue sur le web par exemple tu as tout gagné à te déplacer mais encore une fois on va se souvenir de toi parce qu'on t'aura vu et parce qu'on t'aura parlé et même si tu n'as pas rencontré la personne qui recrute les recruteurs ils ont l'habitude d'aller voir les personnes qui sont à l'accueil et de lui dire qu'est-ce que tu en as pensé tu l'as vu qu'est-ce que tu en as pensé pareil quand vous allez en entretien puis que vous partez de l'entretien il y a plein de recruteurs qui vraiment vont voir la personne à l'accueil qui a l'habitude de voir des personnes défiler et qui est un bon observateur ou une bonne observatrice on va lui demander ok en termes de posture qu'est-ce que tu en as pensé donc ouais allez-y en entreprise clairement on ne vous dérangera pas tu voulais dire quelque chose Cyril ou pas non non je souris parce que j'ai eu un job comme ça pas après l'entretien mais aussi parce qu'il s'était passé autour c'est-à-dire avant après l'entretien je me suis différencié sans intention mais en fait j'avais eu des retours de la part du recruteur on vous a pris aussi parce que vous vous êtes comporté ainsi en salle d'attente en machin en truc etc c'est intéressant qu'est-ce que tu penses du macaron open to work sur LinkedIn est-ce que ça fait pas un peu needy est-ce qu'il faut le faire ou pas même si maintenant la fonctionnalité est un peu avancée il n'y a que les gens qui sont en recrutement actif qui voient le macaron et puis le tout à chacun quel est ton retour par rapport à cette partie-ci moi je le regarde plutôt sous l'angle de comment se comporte la nature humaine si je puis dire ça comme ça c'est-à-dire que ça me fait rebondir d'ailleurs sur le message d'Olivier qui dit en 2021 j'ai été recrutée en 15 jours par LinkedIn sans être demandeur au départ et c'est ça le truc c'est-à-dire que quand on est dispo malheureusement on est moins attractif que quand on n'est pas dispo on est tous pareil quand il y a un truc qu'on ne peut pas avoir on en a encore plus envie c'est ça et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de personnes qui se font approcher par des recruteurs alors qu'elles sont déjà en poste parce que quand on est déjà en poste le recruteur comment il voit ça aussi il voit ça sous l'angle de la personne est toujours en dynamique elle est très sûrement au fait de toutes les dernières tendances actualité toutes les dernières informations donc c'est plus attractif que quelqu'un qui est en recherche d'emploi et pour lequel on pourrait enfin qui n'est donc plus en emploi et pour lequel on pourrait se dire bon bah ça fait peut-être un petit moment que cette personne n'a pas travaillé en équipe n'a pas été dans le fonctionnement d'une entreprise donc a peut-être perdu un petit peu le rythme un petit peu les codes donc c'est pour ça que moi je déconseille de mettre ce macarne là même si je vois énormément de personnes le faire très clair vous serez je trouve beaucoup plus efficace avec un message d'approche qui sera travaillé où vous allez faire ressortir votre plus-value où vous allez dire bah pourquoi vous avez souhaité contacter ce recruteur cette entreprise en particulier et ça ça marche super bien d'ailleurs j'espère que vous contactez les recruteurs directement sur LinkedIn parce que ça c'est une sacrée mine d'or parce que pour trouver le mail d'un recruteur bon même si ok il y a des astuces mais ça reste quand même encore compliqué alors qu'ils sont tellement nombreux sur LinkedIn vous leur envoyez un message c'est tellement simple quoi donc faut pas hésiter tu voulais intervenir Cyril ? tu voulais rebondir sur un message peut-être ? alors pas forcément sur un message mais sur la conf de la semaine dernière parce qu'on était sur la veille technologie mais aussi sur les portfolios des développeurs parce qu'en fait c'est ok montrer des choses montrer ce que vous savez faire et clairement votre portfolio via GitHub ou d'autres approches c'est un élément en plus pour démontrer un savoir-faire et c'est c'est une carte c'est aussi une carte de visite en plus ou des vidéos ou des textes ou voilà sur LinkedIn justement par rapport au CV jusqu'où il faut détailler les expériences parce qu'en fait un CV quand tu l'envoies tu peux aussi un peu personnaliser en fonction des besoins de l'annonce tu as juste sans l'inventer mais il y a des expériences que tu mets en avant par rapport à LinkedIn c'est un profil unique tu ne vas pas cloquer ton profil pour l'afficher en fonction du typologie de recruteur c'est tout le temps le même profil que tu présentes quel est le niveau de détail d'approche qu'il faut faire les histoires de mots clés pas mots clés comment on utilise LinkedIn au mieux en fait sur cette partie sur cette partie-ci le truc avec LinkedIn c'est qu'avant d'arriver à vos expériences on passe déjà par votre titre et votre description et pour moi c'est vraiment ce qu'il faut optimiser ça en plus de votre photo parce qu'on parlait de la photo de CV tout à l'heure il faut votre photo parce qu'il faut toujours qu'on puisse voir l'humain derrière l'écran derrière le profil et puis ça nous permet aussi d'être sûr que c'est pas qu'il y a vraiment un humain je vous invite aussi à faire votre bannière parce que quand on je sais pas si vous avez repéré mais quand on on est sur l'onglet réseau sur LinkedIn on voit un tout petit aperçu du profil de la personne on voit sa photo un tout petit bout de sa bannière donc ce qu'il y a derrière la photo et on voit son nom son prénom son titre donc c'est ça qu'il faut optimiser parce que en fait si déjà là c'est pas attractif on va pas cliquer dessus pour aller voir le profil de la personne donc déjà ça donc là les expériences clairement on les voit pas les compétences on les voit pas donc déjà ça la photo on en a parlé tout à l'heure c'est le même combat que pour le CV la bannière elle va représenter votre univers votre univers tech vos appétences comme ça tout de suite on sait déjà on sait déjà quel est l'univers de la personne qui est en tout cas du profil qui est face à nous et encore une fois vous vous démarquez comme ça et il faut que vous puissiez vous démarquer par rapport aux autres candidats qui auront peut-être les mêmes compétences techniques que vous ensuite par rapport au titre là aussi vous pouvez vous démarquer donc ok il y a le nom du métier l'intitulé du poste que vous faites et puis je reviens à cette plus-value c'est-à-dire vous qu'est-ce que vous apportez qu'est-ce qu'il y a dans votre personnalité qui va vous différencier des autres qu'est-ce qu'il y a dans finalement aussi les objectifs que vous vous êtes fixés tu parlais tout à l'heure Cyril de sens au travail qu'est-ce qui fait sens pour vous ça aussi ça peut apparaître dans votre titre parce que ça aussi ça vous permet encore une fois de vous démarquer de faire la différence et quand vous faites la différence vous êtes attractif et quand vous êtes attractif on vient vous contacter en fait et là tout commence ensuite la description là encore l'idée c'est en fait il faut toujours réfléchir du point de vue de l'entreprise l'entreprise au sens large l'entreprise de quoi elle a besoin quels sont ses besoins par rapport à votre domaine d'activité par rapport à votre métier par rapport à la tech qu'est-ce qu'elle recherche et cibler les besoins pour déjà trouver les mots-clés qu'elle va rechercher que l'entreprise va rechercher par rapport à ce que vous avez en termes de compétences ou encore une fois d'appétence ou des projets que vous avez réalisés ou de ceux que vous avez envie de réaliser et là encore une fois si d'entrée de jeu on commence on voit votre photo votre univers personnalisé avec votre bannière votre titre qui se démarque qui montre aussi votre personnalité votre description où on se dit ah ouais mais en fait cette personne elle a compris ce qu'on recherche de quoi on a besoin quels sont mes besoins moi en tech on se dit il y a une correspondance on y va je continue à lire la suite du profil et donc là j'arrive aux expériences notamment les expériences on met les informations clés mais ça ira pas au-delà sur LinkedIn et par contre encore autre truc qui peut vous démarquer et que je vous conseille d'essayer d'avoir ce sont les recommandations parce que quand on a des recommandations sur LinkedIn d'ailleurs c'est facile en plus de demander des recommandations sur LinkedIn vous faites juste un clic ou vous cliquez sur le profil de la personne à laquelle vous souhaitez demander une recommandation LinkedIn va juste vous demander quel est votre lien avec cette personne est-ce que vous avez travaillé avec elle est-ce que vous étiez dans son équipe etc. et bam ça envoie à la personne une notification comme quoi vous lui demandez une recommandation et en fait c'est vachement convaincant quand on a un collègue même si on ne le connait pas qui nous dit bah ouais moi j'ai travaillé avec cette personne ça s'est super bien passé j'ai apprécié ça 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 quand on a travaillé ensemble et ça marche super bien les recommandations donc ouais profiter de ces fonctionnalités sur LinkedIn c'est vraiment vraiment efficace je regarde du coin de l'oeil les messages qui passent il y a deux questions il y en a plusieurs mais il y a cette de il y en a une de Simon qui dit en gros il répond à un bac plus 5 en informatique et donc il n'y a pas d'adéquation parfaite en gros entre ce qu'on sait faire et ce qu'il y a demandé et est-ce qu'on tente en tant que le coup ça faisait partie des questions que je voulais te poser sur est-ce que dans le syndrome de l'imposteur c'est pas un peu genré ou c'est est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation d'un genre par rapport à l'autre par rapport à ce syndrome de l'imposteur en même temps tu m'as dit que c'était 70% de la population donc quelque part c'est quand même assez généralisé mais en gros c'est voilà on regarde l'annonce on dit et là bon si la marche est vraiment trop haute je pense que si on sort d'un DVVM je raconte un peu même des développeurs web mobile pour un bac plus 5 informatique c'est peut-être un peu court mais en revanche sur un CDA donc concepteur et développeur d'application il faut regarder si on a les langages l'expérience et la technicité et là je pense que ça se tente parce qu'en fait il y a aussi des habitudes dans les annonces l'exemple que je prends tout le temps dans une de mes anciennes boîtes on nous demandait de parler anglais dans les annonces mais tout le temps et en 6 ans chez eux j'ai dû parler anglais un quart d'heure et donc il y a des compétences comme ça qui sont affichées dans l'annonce mais qui ne sont pas vraiment nécessaires donc il y a une responsabilité des recruteurs aussi pour ne pas faire les annonces les plus farfelues pour dire oui il faut maîtriser tout ça et en général il y a les CV de développeurs où il faut mettre 25 langages je me dis comment on peut connaître 25 ou 30 langages c'est pas très sérieux donc c'est aussi c'est un peu le pendant de l'annonce un peu fourre-tout oui CDA c'est un titre niveau 6 et là il faut regarder donc c'est un niveau hybride entre un bac plus 3-4 mais je pense qu'il faut regarder honnêtement ce dont le recruteur a besoin pour ne pas se prendre une veste pour rien si on vous demande voilà si vous postulez pour un boulot de déménageur de piano et que vous êtes aussi épais que moi je pense que vous n'allez pas être recruté et c'est pas rendre service aux recruteurs de le faire maintenant si vous n'avez pas toutes les compétences formelles mais que vous avez démontré la compétence je pense qu'on peut y aller en tout cas c'est un avis c'est un avis personnel mais peut-être pas perdre le temps des recruteurs en fait c'est un peu ça le sujet et il y a Pierre qui a une question sur quelle est l'approche quels sont les éléments à mettre dans le message quand on contacte les recruteurs et un élément concis qui donne envie alors sans faire du copier coller partout mais est-ce que tu as quelques exemples de punchlines ou en fait d'angles qui sont assez incisifs pour finalement attirer l'attention au-delà des éléments visuels que tu évoquais tout à l'heure et bien en fait avec les deux retours les deux questions qu'on vient d'avoir ce sera la même réponse l'idée en fait c'est de détecter le besoin de l'entreprise donc par rapport par exemple on demande un bac plus 5 dans l'offre et moi j'ai un bac plus 3-4 mais ok ça c'est ok c'est le niveau théorique ok mais en fait l'entreprise elle a besoin de quoi elle a besoin de quelles compétences ou elle a besoin de quelles aptitudes pour revenir aussi donc à l'autre message imaginez que dans l'offre d'emploi par exemple vous voyez ou sur LinkedIn vous voyez passer un message qui dirait bon bah dans notre entreprise on va ouvrir tel service ou on va développer je ne sais pas tel projet et on a besoin de recruter quelqu'un en urgence ça ça veut dire quoi ça veut dire que déjà c'est quelqu'un qui doit s'adapter rapidement c'est quelqu'un qui est agile c'est quelqu'un qui peut venir travailler rapidement sur quelque chose potentiellement de nouveau voire de développer quelque chose si ça c'est des aptitudes des compétences que vous avez mobilisé déjà précédemment vous avez tout gagné c'est ça qu'il faut mettre en avant donc il faut essayer de lire entre les lignes et d'aller voir au-delà de on recherche un bac plus 4 un bac plus 5 quel est le besoin derrière allez toujours essayer de questionner quel est le besoin de l'entreprise donc même si vous voyez ça commence peut-être par bac plus 5 dans l'offre ok allez lire la suite et essaye de comprendre vraiment l'entreprise qu'est-ce qu'il lui faut comme profil comme personnalité aussi parce qu'il n'y a pas que les compétences il n'y a pas que le niveau et il n'y a pas que les compétences techniques encore une fois même si c'est super important mais quelqu'un qui aurait par exemple bac plus 5 mais qui serait complètement perdu si il faut lancer par exemple un nouveau projet qui aurait besoin d'être cadré en permanence et avoir des consignes précises en permanence alors que c'est lui qui donne ici les choses il n'y arrivera pas même s'il a un bac plus 5 ça ne fait pas tout c'est ça que je veux dire donc dans le message d'approche j'ai vu que vous proposiez tel poste avec telle spécificité ce que je comprends c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse rapidement être opérationnel qui puisse être agile pour justement développer ou mettre en place ça 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 ce que vous avez repéré ça tombe bien c'est une compétence que j'ai déjà mobilisé par le passé je vous propose qu'on discute qu'on échange de vive voix sur vos besoins et sur aussi ce que je recherche il faut y aller rappelez-vous que le recruteur il a besoin de quelque chose il n'y a pas que vous qui avez besoin d'un boulot ou d'un stage le recruteur a besoin de compétences et a besoin d'une personne qui prenne le poste en main puis qui reste sur le poste je regarde en même temps ce qui passe dans le chat il y a une question de Loïc qui est intéressante c'est ce qu'on utilise le vocabulaire technique ou trop technique face à un recruteur ça dépend qui est face à vous si c'est un technique ou si c'est un RH le RH ne comprendra rien à votre technicité que la personne qui a justement cette technicité elle va parler le même langage que vous donc allez-y parce que quand on parle le même langage on se comprend pas d'autres questions on va oui on va arriver un peu à la fin du temps réglementaire comme vous le savez on joue un peu les un peu les arrêts de jeu donc s'il y a une dernière vague de questions on les prend avec plaisir sachant que dans 15 jours comme on est sous-dessus des bonnes pratiques sur le marché de l'emploi on aura aussi une intervention sur comment bien utiliser les job boards et donc c'est un autre angle parce que là on était sur le volet promotion et candidature et après c'est aussi détection en tout cas et optimisation sur un certain type de détection d'opportunités et ça on se retrouve dans 15 jours donc si vous avez des questions plus ciblées aussi sur cette phase de candidature et de sortir du lot et puis d'état d'esprit parce qu'on a évoqué pas mal de choses mais il peut y avoir des questions avec lesquelles vous étiez venus et auxquelles on n'a pas forcément répondu en séance sachant qu'Audrey va aussi partager ta chaîne YouTube il y a beaucoup de contenu moi ce que j'aime bien c'est court et à la fois on est sur un concept une idée et c'est actionnable assez vite alors après en fonction de où on est ça nous parle plus ou moins mais en tout cas c'est très vite actionnable et ça je trouve que c'est fluide et c'est sympa donc il y a du contenu sur la chaîne et puis si on veut avoir tout le système je me permets de faire d'un promo puisque tu ne fais pas l'auto-promo il y a ton bouquin chez Duno aussi qui permet d'avoir la vue d'ensemble et qui et qui a un an donc il est encore tout frais les méthodes ne sont pas transfigurées donc vous pouvez aller jeter un oeil dans toutes les bonnes librairies pas forcément les librairies de quartier parce que voilà mais dans les bonnes librairies vous pouvez ce qu'il y a de mieux c'est que vous commandez dans votre librairie de quartier si elle n'est pas trop trop loin et vous faites travailler votre libraire et il y a du je ne suis pas sûr qu'il y ait du Kindle sur tous les formats est-ce qu'il y a du il y a de l'ebook je ne sais même plus il me semble que oui il y a l'ebook ouais il y a l'ebook ouais parce que j'ai vu sur d'autres de tes ouvrages qui étaient en ebook mais celui-ci je ne suis pas sûr ce que je l'ai embruché il me semble que oui il faudrait que je regarde parce que depuis depuis un an j'ai un peu zappé mais il me semble que oui et donc l'ouvrage dont on parle c'est de décrocher votre prochain emploi donc chez Duneau donc si vous voulez plein d'astuces allez-y parce que le truc c'est que dans le livre j'ai mis aussi des astuces que je ne dis pas en vidéo parce que c'est des conseils beaucoup plus poussés même s'il y a aussi des choses qu'on retrouve dans les vidéos et juste une chose le temps peut-être que d'autres questions arrivent je veux vraiment faire un point sur les attentes des recruteurs parce qu'en fait quand on comprend quand on connaît les attentes des recruteurs c'est qu'on a compris ce que l'autre attend et ça le recruteur il ne va pas vous le dire le recruteur lui il a besoin de trouver déjà des candidats motivés et dire je suis motivé ça ne sert à rien la motivation il faut la montrer pour que le recruteur puisse dire ouais je suis convaincu que ce candidat est motivé si le recruteur il a un doute sur votre motivation il ne va pas aller sur votre candidature il ne va pas vous recruter parce qu'il aura trop peur que finalement vous laissiez tomber le job et je vous assure que ça il n'y a pas une semaine où je ne vois pas un employeur dépité parce qu'il a recruté quelqu'un qui a finalement laissé tomber au bout d'un jour ou deux donc la motivation juste ce qu'il faut retenir aussi c'est que ce n'est pas juste par rapport au boulot c'est aussi par rapport à l'entreprise et pour vous-même aussi c'est important de finalement faire des recherches sur l'entreprise pour vous demander si l'entreprise elle vous conviendrait et quand vous avez trouvé ça c'est là où vous allez en parler justement de cette adéquation entre vous et l'entreprise et c'est là où vous serez convaincant le recruteur il attend aussi de voir en entretien un candidat qui s'est préparé parce que si on sent que vous vous êtes préparé et que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise encore une fois c'est déjà que ça vous intéresse et que vous êtes investi dans votre démarche donc que vous êtes aussi engagé dans ce processus de recherche de stage ou d'emploi donc ça veut dire qu'encore une fois le recruteur prendra moins le risque avec vous que vous partiez parce que justement vous êtes engagé dans la démarche le recruteur il appréciera aussi de vous entendre vous projeter dans l'entreprise tiens voilà moi ce que j'ai imaginé ou tiens il y a tel projet auquel j'ai pensé ou j'ai vu vous allez développer tel projet c'est quelque chose qui m'intéresse est-ce que vous pouvez m'en parler plus et vos questions aussi elles vont être importantes il n'y a pas que le recruteur qui pose des questions vous aussi posez des questions en entretien posez des questions sur LinkedIn posez des questions encore une fois ça montre que ça vous intéresse si ça vous intéresse si vous êtes motivé c'est toujours la même chose mais ouais ça c'est des choses qui plaisent énormément aux recruteurs et qu'ils espèrent trouver chez les candidats et encore au moins une chose c'est quand vous avez fait un entretien encore une fois pour vous démarquer après l'entretien faites un mail de remerciement 24 à 48 heures après l'entretien ce mail de remerciement qui vise à rappeler les points clés de l'entretien pour montrer que vous avez bien déjà intégré tout ce que le recruteur vous a dit et surtout les points clés et les besoins du poste donc j'ai bien compris que vous recherchiez un profil pour ça 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 ou j'ai bien compris que par rapport à ce poste vous aviez besoin de ça 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 rappelez le fait que oui ça vous correspond et que oui peut-être c'est des choses que vous avez développées et c'est l'occasion justement de réitérer votre motivation votre envie d'intégrer ce poste et cette entreprise et là comme c'est pas tous les candidats qui font ça encore une fois vous ferez la différence et justement si vous êtes en reconversion on peut se dire ok vous avez peut-être pas beaucoup d'années d'expérience certes mais vous allez marquer votre plus-value avec justement des petites astuces comme ça donc vraiment mail de remerciement ça marche super bien aussi moi j'ai vu des recruteurs se décider entre deux candidats parce que l'un avait envoyé un mail de remerciement et pas l'autre donc il faut y aller il y a un peu d'irrationnel dans des choix quand il y a plusieurs candidatures il faut se mettre aussi la place des recruteurs quand on met une annonce parce que tu as bloqué beaucoup de cas où en fait on allait faire du picking mais quand tu mets une annonce et que tu as 200 CV d'un coup il y a un aspect loterie en fait malgré tout et c'est assez injuste mais c'est comme ça c'est un peu comme quand on corrige des copies en fait quand on est les 2-3 premières copies on a de la chance et puis au bout de 30 ou 40 copies le correcteur il commence à être fatigué il n'a plus exactement la même manière et en fait il y a quelque chose d'irrationnel et donc finalement toutes les petites choses qui est évoquées pour personnaliser la relation et sortir du lot sans être dans la technique il faut que ce soit quand même incarné et bien je pense qu'effectivement ça donne quand même beaucoup de chance je pense à la fin parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions et donc le mot de la fin alors une dernière chose aussi encore pour vous démarquer et comme tu l'as très bien dit comment sortir du lot quand il y a 200 CV c'est les petits trucs que vous allez faire en plus et les autres qu'on n'y feront pas et pour ce qui est du CV quelque chose que j'aime beaucoup qui marche super bien et qui étonne encore pas mal c'est le CV vidéo le CV vidéo où vous êtes complètement libre d'amener les choses comme vous le voulez parce que justement au-delà de parler de votre parcours de vos compétences vous allez montrer votre personnalité et un recruteur ne recrute pas que des compétences il recrute aussi une personnalité il recrute aussi une dynamique une énergie et ça on le fait passer dans un CV vidéo on ne le fait pas forcément passer dans un CV papier donc moi je vous invite je vous invite à vous mettre devant une caméra et justement à raconter votre histoire et justement quand on est en reconversion on a une histoire très intéressante à raconter il y a un avant il y a un après il y a des choix il y a une réflexion il y a une envie d'aller vers quelque chose de nouveau il y a de réelles motivations justement à aller vers quelque chose de nouveau et là encore une fois vous allez vous démarquer et votre conversion devient un plus alors qu'elle pouvait peut-être vous mettre quelques bâtons dans les roues avec certains recruteurs la question de Whitney comment on l'envoie le CV vidéo est-ce qu'on le met sur un Youtube non référencé on envoie le lien comment on se débrouille techniquement t'envoies le lien voire tu le mets directement sur ton LinkedIn parce que tu peux mettre des vidéos directement sur LinkedIn et tu peux même pour que ton CV vidéo reste tout le temps tu le mets mince comment elle s'appelle cette catégorie sur LinkedIn j'ai perdu le nom il y a une catégorie sur LinkedIn on peut mettre des médias donc tu peux mettre que ce soit du texte un post ou de la vidéo si quelqu'un a le nom je suis preneuse sinon je regarde vite fait sur mon profil LinkedIn je ne sais pas si on le voit encore je pars sur mon profil rapidement sélection alors ça s'appelle sélection et dedans vous pouvez mettre des vidéos donc votre CV vidéo peut aller dedans et comme ça ça reste toujours et c'est visible quand on va visiter votre profil et c'est super parce qu'on est déjà dans la relation avec vous puisqu'on vous voit on perçoit votre énergie on voit votre personnalité et encore une fois génial parce qu'on peut encore mieux se projeter sur votre profil dans l'entreprise Donovan est sceptique mais je pense que ça peut être fromage et dessert c'est-à-dire que tu envoies un CV et il y a un lien sur la vidéo pour les gens qui regardent justement le CV vidéo ça peut être beaucoup plus facilitant pour un recruteur parce qu'il va cliquer et en fait il va t'écouter et il va te regarder que quand il reçoit ton CV en fait il doit chercher l'info il doit faire l'effort de lecture le CV vidéo c'est l'information qui vient à lui puis il y a un côté dynamique et interactif parce que justement il y a le son et il y a l'image généralement ça plaît il y a une question de Whitney sur le décolleté ou pas globalement moi je pense qu'il nous a intérêt à être le plus professionnel et sobre possible pour avoir un rendez-vous pour des raisons professionnelles et donc la question du décolleté pour moi ne rentre pas en compte et si vous vous y pensez et vous risquez d'avoir décroché un rendez-vous pour de mauvaises raisons donc je pense que les tenues professionnelles un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur les photos il faut se filmer un peu en situation en fait pour la vidéo il faut se filmer dans la tenue de travail qui est attendue dans le secteur d'activité voilà c'est un peu c'est un peu l'idée tout à fait ça bah écoute je pense qu'on s'est dit plein de choses on aura encore plein de choses à se raconter donc vraiment je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment des capsules et je pense que de temps en temps je pense que c'est je connais sur ton intention éditoriale mais je pense aussi que ça permet d'avoir des des petites cartouches de boost périodiques parce qu'en fait t'évoquais le fait qu'on se récompte qu'il fallait se reprogrammer le cerveau et en tout cas le nourrir avec des choses positives et certaines de tes capsules sont en fait des petits shoots de quelque chose de positif pour commencer sa journée ou pour en tout cas commencer sa phase de recrutement et je trouve que c'est en tout cas c'est très utile et donc je vous encourage à aller regarder ça et puis si vous avez plus de temps et vraiment vous voulez avoir une approche systémique le bouquin aide et on vous souhaite une très bonne soirée je te dis vraiment merci beaucoup parce que c'était très riche la semaine prochaine on parle jury jury de titre professionnel et dans 15 jours on reparle top board et recrutement donc si vous avez une problématique spécifique recrutement en ce moment on pense vraiment à vous et revenez dans 15 jours et en tout cas moi j'étais ravi d'animer à tes côtés c'était très sympa merci beaucoup et bien plaisir partagé merci à toi et merci à tout le monde et merci d'avoir enrichi aussi cette cette happy hour avec tous les messages et tous les retours d'expérience vraiment top merci je coupe l'enregistrement je vous souhaite une très bonne soirée au revoir bye une autre ky c đã ajoutez jean ça jean l'exemple jean j'an jean jean j'am